... François Djoniou, bonjour. Vous êtes président de l'IPAVIC, l'institut avicole au Cameroun. Vous venez tous les ans au SPAS. Pourquoi ? Je suis le président de l'interprofession avicole du Cameroun. Bonjour. Je viens au SPAS chaque année depuis pratiquement 12 ans aujourd'hui justement pour rencontrer mes partenaires, mes partenaires européens et même africains. C'est un cadre vraiment très propice pour des échanges. Je viens pour savoir les dernières innovations. Je viens pour la formation parce que chaque année, il y a toujours des formations dans le domaine avicole. Donc je viens pour aussi justement découvrir du matériel, du matériel agricole. parce qu'il y a toute une panoplie de matériel agricole. et chaque année, il y a toujours des innovations et je suis vraiment intéressé pour me mettre à jour. Et vous trouvez ce que vous cherchez ici au SPAS auprès des partenaires ? Oui, en principe, je trouve toujours et souvent je trouve même ce que je n'attendais pas. Et c'est en cela que le SPAS est plus intéressant parce qu'en fait, il y a toujours de nouvelles technologies, de nouvelles choses et de nouvelles innovations qu'on trouve. Et alors, parlez-nous un peu de l'aviculture au Cameroun et plus largement en Afrique. Ça se développe aujourd'hui ? Oui, il faut dire que l'aviculture au Cameroun en particulier est assez développée. On a un cheptel en poulet de chair et en poulet de chair, on fait autour de 52 millions de poulet par an. Et avant la crise de la grippe avia en 2016, on était à peu de 8 millions de pondeuses, ce qui était très intéressant. C'est vrai que le cheptel a un peu diminué à cause de cette crise. Mais en ce moment, on est en train de remettre le cheptel en place et on tourne autour de 6 millions de pondeuses en ce moment. Donc, il y a une croissance. Mais vous savez toujours que les moyens, les moyens et les mêmes connaissances ne sont pas assez développés comme ici en Europe. parce que c'est pour cela justement l'intérêt du SPACE. Donc voilà, on essaie toujours de mettre à niveau dans les bâtiments, les connaissances et autres parce que les moyens de production ne sont pas vraiment au niveau international. Donc voilà, en Afrique en général, c'est le même problème qu'on rencontre dans tous les pays. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises ici présentes, qu'elles soient françaises ou européennes, savent s'adapter aux conditions un peu particulières de vos conditions d'élevage en termes de travail, de conditions climatiques, etc. Est-ce qu'ils font cet effort ? C'est vrai, c'est vrai qu'avec certaines entreprises, nous sommes arrivés à mettre au point du matériel un peu plus adapté à l'Afrique. Parce qu'en fait, c'est vrai, il ne faut pas faire le copier-coller. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même climat, ce n'est pas le même environnement. Donc il y a certaines entreprises qui essaient de faire quelque chose de vraiment spécifique à nos réalités en Afrique. Donc je pense que sur ce plan aussi, les choses se développent très bien. François Djonou, je vous remercie et puis bon SPAS. C'est moi qui vous remercie. Malik Gueye, bonjour. Vous êtes partenaire du SPAS en Afrique de l'Ouest. Alors chaque année, il y a un large public qui vient d'Afrique, ici au SPAS. Pour quelles raisons? Il y a de la demande? Oui, effectivement, pour confirmer, ça fait depuis 2012, la priorité du SPAS, c'est effectivement de ramener plus de pays africains sur ce salon très professionnel. Les Africains ont répondu largement. Pourquoi? Qu'est ce qu'ils viennent chercher? Aujourd'hui, nous avons besoin d'intensifier notre agriculture. Donc voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir le dupliquer. Pas tout à fait, mais prendre ce qui nous paraît vraiment important pour développer notre agriculture. Et la Bretagne vit son histoire, vit son passé. Hier, le président du conseil régional disait, il y a 70 ans, la Bretagne était pauvre. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à développer leur secteur agricole. Ce chemin que la Bretagne a fait, nous sommes sur le même chemin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, nous aussi, à développer notre agriculture. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. On vient en Bretagne pour voir ce qui a marché, ce qui a fonctionné, pour vraiment s'y inspirer et le faire chez nous. De plus en plus, les pays africains, de l'Ouest, du Centre, viennent spontanément au SPAS parce qu'ils trouvent leurs solutions pour vraiment développer leur agriculture, leur élevage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et il y aurait la possibilité, ou dis-moi la demande, pour exporter le SPAS en Afrique ? C'est comme, en fait, si vous avez assisté aux nombreuses réunions qu'on a eu en Afrique, comme en Europe aussi. L'ESPAS aujourd'hui est demandé un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Récemment, lors de notre passage au Cameroun, à Yaoundé, nous étions accueillis par le président, moi et Anne-Marie, enfin le ministre de l'élevage, qui nous a demandé ouvertement d'accompagner le SAVI. C'est le salon avicole qu'on organise chaque année au Cameroun pour vraiment qu'il soit amené à un niveau professionnel. L'ESPAS est demandé pourquoi ? Parce que tout simplement, l'ESPAS a des partenaires un peu partout dans le monde, qui exposent, et l'ESPAS a une technicité énorme. L'organisation d'un salon, 33 ans, c'est pas petit. Et donc, aujourd'hui, les Africains rêvent d'un ESPAS en Afrique. Et je pense que le moi est venu pour lancer un appel à nos politiques, à la région Bretagne, pour vraiment qu'ils puissent accompagner les organisations d'ESPAS à faire un salon en Afrique. que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, nous avons ce besoin-là. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'amener nos salons à un niveau professionnel et l'ESPAS correspond parfaitement au partenaire idéal. Eh bien, merci, Malik Gaye. Et puis, on espère pouvoir vous interviewer la prochaine fois en Afrique, au SPAS en Afrique. Merci à tout de suite. Merci beaucoup pour votre interview.